Parlons environnement avec cette audience accordée au coordonnateur régional des Nations Unies pour l'Environnement, M. Abou Bamba. L'audience accordée par Marcel Zadikessi, président du Conseil économique et social, a porté sur les grands défis environnementaux de notre pays. L'audience accordée par le président du Conseil économique et social au coordonnateur régional du programme des Nations Unies pour l'Environnement a duré un peu plus d'une heure consacrée pour l'essentiel à des questions touchant à l'environnement. Marcel Zadikessi, le président du Conseil économique et social et Abou Bamba, le coordinateur régional du programme des Nations Unies pour l'Environnement, ont évoqué, entre autres points, le sommet de Rio sur l'Environnement, l'application de l'économie verte en Côte d'Ivoire et les suites de l'affaire du Probo Kuala. On va voir comment sensibiliser et développer les capacités dans le domaine de l'environnement et de développement durable dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Le président nous a demandé d'intervenir de façon, disons, beaucoup plus directe à partir de la base et ensuite éventuellement faire remonter tout ce qui est campagne de sensibilisation, tout ce qui est projet et activité vers un autre niveau, un autre espace de développement au niveau des villes, au niveau de la capitale. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Le Conseil économique et social de Côte d'Ivoire, beaucoup plus intéressé par des questions touchant à l'environnement, une option qui se justifie pour le président de l'institution. Nous avons besoin de vivre dans un environnement sain. Cela est lié à nos conditions de vie, mais aussi également à l'expérience de vie. On a besoin de réfléchir ensemble. Leur expérience peut nous aider, peut aider notre pays. Le Conseil économique et social de Côte d'Ivoire a certainement transformé en Conseil économique, social et environnemental. Une option qui pourrait devenir effective au courant 2012.